Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon ! J'ai rarement été balotté comme ça depuis que je travaillais ici ! Sacré nom d'une banquette ! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver ! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes, quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh ! Oh ! Oh ! Thomas ! Freine ! Arrête-toi ! Oh là, passez-moi, je surchauffe ! Oh ! Oh ! Misère ! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible ! Redémarre, Thomas ! Mais roule très lentement ! Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal. Ça va ? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. De temps en temps, j'en arriverai presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Euh, chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou ! C'est la belle vie ! Winston ! Plus vite ! Plus vite ! Winston ! Reviens ici tout de suite ! Thomas ! Stop ! Arrête-toi ! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord ? Passez-moi, je surchauffe ! Allez, fonce ! Wouhou ! Hé, Gordon, regarde ! C'est Winston ! Et il n'y a personne au volant ! Ok, ici tout de suite, Winston ! C'est un ordre ! Cette jeune voiture roule au devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Ha, ha, ha ! Je n'ai besoin de personne ! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non ! Thomas ! C'est pas par là ! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois ! Il est là ! Accélère, je t'en supplie, Thomas ! Plus vite ! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah, ah ! Oui ! On le rattrape ! Allez ! Fonce, Thomas ! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non ! Les barrières ! Bertie, attention ! Euh, désolé, Bertie ! Encore pardon ! Reste où tu es, Bertie ! C'est dangereux ! Laisse-nous passer ! C'est une urgence ! Et ne bouge pas ! D'accord, je vais attendre là, alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton ! J'arrive ! Waouh ! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. Ah ! J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant... Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non ! Vite ! Il bloque le passage ! Au secours ! Au secours ! Non ! A l'aide ! C'est alors qu'est-ce qui m'arrive ? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement. Et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah ! Ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. Ouh ! J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien. On repart de zéro, d'accord ? Mais sans se presser. Ils font se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées. À la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo ! J'adore ! C'est beaucoup mieux. Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vivent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Viesel a fort à faire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage. Et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien. Maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te cigale. Alors, mets le soin de tes affaires, c'est compris ? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel. Et bonjour, les wagons. Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps. C'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter. Et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle aux wagons farceurs et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant aux wagons farceurs, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des quatre vents, où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin, la commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait. Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe. Oh, non ! Mon pantalon neuf ! Quelle horreur ! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur. C'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro ? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux quatre vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes et moi, je les secourais un peu. Non, Diesel. Je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attèle à nouveau aux wagons farceurs, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. « Il changera de vie un de ces jours. » Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. « Pif, paf, pif, paf ! » Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. « Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. » Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. « Doucement ! Doucement ! Doucement ! » Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. « Pas mon fric ! » pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, ils ne rouspètent pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord. Là, j'arrête. Monsieur Gentil en a ras-le-sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous sert de leçon. Hiro freine tellement brusquement que trois gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi ! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Edouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh ! Mon pantalon neuf ! Oh ! Non ! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro ! À cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon. Je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas ? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi ? Quoi ? Diesel, c'était toi. Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lest ce matin. Avoue-le. Quoi ? Oh, non. Euh... Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais, monsieur... Euh... Oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras, comme moi, le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon ! Avancez, s'il vous plaît. ha, 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 ha ! Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor. Et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis. Et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant deux rails Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar Oui, mais laquelle ? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur Désolé, je ne suis pas comme vous, moi Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu Oui, mais pensez à Percy Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud Ça m'est égal, Thomas Je trouverai un endroit dans lequel dormir Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs Alors dors tranquille Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit Un peu plus loin, elles croisent Flynn Qui vient tout juste d'éteindre un incendie Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit ? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit On a deux hangars vides au centre de recherche et de secours Si ça vous dit, on vous les prête Non, merci, ce sera sans moi Hors de question que je passe la nuit là-bas J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor S'ils ne pourraient pas les accueillir pour la nuit dans son atelier En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour deux locomotives Désolé Pas question que je reste dormir ici Ça va me porter la poisse À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne Et vous me connaissez Quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur Oh, ça oui, on le sait Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles Et puis quoi encore ? Non, c'est hors de question Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edouard Qui ont décidé de dormir à l'atelier Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée Bonsoir, Norman Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir ? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels Prenez-la si ça vous intéresse Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr Ça sent trop mauvais Et je n'ai pas très envie de me tâcher Je viens de me laver Tant pis pour Gordon Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels Du coup, Gordon se retrouve seul Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un boxe chez les diesels Plus facile à dire qu'à faire Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée Oh ! Je l'ai trouvé, la solution ! Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres Alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps Et non, raté, la plaque tournante ne fonctionne toujours pas Elle est toujours bloquée par le gel Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer Hélas, le hangar est déjà occupé Gordon ! Oui, quoi ? Je suis en train de dormir Fais-moi de la place, allez, épouse-toi Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar Mais faudra bien pourtant Tu vois bien que ce boxe est trop petit pour contenir deux locomotives Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Oui, il y a une place de libre dans sa décharge Percy est loin d'être emballé par cette idée Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur Si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps Et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit Impossible de fermer l'oeil dans ces conditions Gordon est furieux Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche Enfin, j'ai parlé trop vite Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel Stop ! Arrête-toi, Gordon ! Non, stop ! Ne recule pas ! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'express Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée Personne n'arrive à la faire bouger Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar Oh, quelle humiliation ! Et les choses ne sont pas prêts de s'arranger Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications Les passagers de l'express sont allés se plaindre du retard Dis, je peux savoir ce que tu fais là ? Edouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici à la gare de triage Oh, je suis désolé, monsieur Mais moi aussi, j'avais envie de dormir au chaud cette nuit Percy n'a pas protesté, d'ailleurs C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit Salut ! Comment ça va, tout le monde ? Je sais ce que l'on va faire Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée Et c'est James qui ira s'occuper de l'express Mais c'est moi qui suis en charge de l'express Je ne peux pas te confier ta mission habituelle Puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage Pour superviser les travaux de réparation Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience Je donnerai n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail Comme la locomotive efficace que je suis vraiment Après une nuit d'effort, la plaque tournante est à nouveau en état de marche Ça fonctionne ! On peut être fier de nous ! Gordon est ravi, il peut enfin sortir de son hangar Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail Gordon est terriblement déçu C'est affreux mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée Et j'ai honte, sachez-le Oh mais si tu tiens à te racheter mon cher Gordon J'ai une proposition à te faire Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir Oh non ! Ça c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons Faux, Gordon ! La roue a tourné, comme dit le dicton Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs Un point, c'est tout Quelle humiliation ! La grande peur de Salty Salty adore travailler tout près de la mer Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor Le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée C'était de la pierre De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout Le diesel détestait ça Salut Salty ! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis Et j'ai besoin de vivre près de la mer Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie Le port, c'est mon petit paradis, Matelot ! Le port, c'est mon petit paradis ! Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty Tu es sûr que ça va ? Quoi ? Pas rien naviguer ! T'inquiète pas, Grandi ! C'est rien ! Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée ! Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels Non, pas question, Thomas ! Oh, y'a rien qui cloche chez moi ! Ce bon air marin va guérir ma toux en cinq minutes ! Oh, Thomas a raison ! Tu devrais aller voir un mécanicien ! Lui te dira ce qui provoque cette toux ! Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière ! Non, merci ! Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec trois dômes sur le capot fait son entrée sur le port Tiens, salut, jeune matelot ! Bonjour ! Mon nom, c'est Porter Oh, ravi de te rencontrer, Porter Et moi, mon nom, c'est Salty Je suis le diesel Docker C'est ton moteur ? Est-ce que ça va ? Paré à naviguer ! Et le tien, il marche bien ? Au fait, c'est quoi tous ces dômes ? T'as encore plus de bosses qu'un chamou ! Oh ! Celui du milieu, c'est pour la vapeur Et les deux autres, ce sont mes sablières Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière ? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec Et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants Démonstration ! Ah ! C'est pas idiot, ça ! Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port ? C'est lui qui va te remplacer, Salty Pendant que tu feras réparer ton moteur Oh ! Chef ! Mais c'est juste un petit rhume de rien du tout Sois sérieux, d'accord ? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne ? Alors, va faire réparer ton moteur Et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine Salty hésite Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels Il est accueilli par Ben et Dart Oh ! Mais comment ça va, les amis ? Oh ! Eh ! Faites vite, d'accord ! Je dois retourner sur le port à fond les manettes ! Non ! Une révision, ça ne se prend pas à la légère ! Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles ! Ah non ! Vous ne comprenez pas, les amis ! Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste Et vous savez où je finirai mes vieux jours ? À la carrière ! Oh ! Non ! Mais ça, ce serait horrible ! Toi, tu travailles avec des dockers ! Oui, bien sûr ! C'est affreux ! Oh ! Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme En plus, il apprend vite Et le bois, je le mets où déjà ? C'est bidon, je les range où ! Il te faut combien de wagons plats ? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue Et qu'avec lui, le travail avance vite Ça y est, tu es réparé, saltine Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf Alors, salut, je lève l'encre Il est l'heure de hisser la grand voile Ha 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 ! Le port, c'est mon petit port ! Salty est tellement pressé de reprendre son poste Qu'il ne regarde pas où il met les roues Et percute une carguaison d'huile Doucement, les pistons, enfin, Salty Fais demi-tour, on va t'enlever ses tâches Non, non, pas besoin de nettoyage Puisque mon moteur a arrêté de tousser Je retourne travailler avec les dockers ! Salty aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois Et accepter de passer sous la douche Car de lui, il s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule Et forcément, les rails deviennent très glissants Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs Salty a lui aussi des sablières Il verse donc du sable sous ses roues Pour les empêcher de patiner sur les rails Au sommet de la colline de Gordon Le diesel aperçoit enfin la mer au loin Le port, c'est mon petit paradis, Matelot Le port, c'est mon petit paradis Il est tellement content et précédit à arriver Qu'il appuie à fond sur l'accélérateur Ohé, Moussaillon, c'est moi ! Votre vieux copain Salty ! Ça y est, je suis de retour ! Et c'est la catastrophe Impossible de freiner Ses roues sont couvertes d'huile Et elles glissent sur les rails Comme sur une patinoire Et pas de chance, sa sablière est vide Le vieux diesel percute à un train Rempli de rubans et de cotillons Porter assiste à toute la scène Et décide d'intervenir avant que la situation n'empire Nom d'une encre rouillée ! Tu es mignon comme ça, dis donc ! Oh, sans toi, je ne me serais pas arrêté, Matelot Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile Et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer Bravo ! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais Comme punition, vous allez me muter à la carrière Très loin de mon océan adoré Non, gros bêta Je n'ai pas l'intention de te muter Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui Mais tu restes une locomotive très utile et efficace Alors, c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça ? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche Oui, chef, à vos ordres, capitaine Et donc, pendant que Salty fait sa toilette Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants Afin d'éviter d'autres accidents On n'est jamais trop prudent Plus le temps passe et plus Salty apprécie le petit nouveau Mais ce qui compte le plus C'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde Devinez lequel est-ce ? Le port, bien sûr Le port, c'est mon petit paradis, Matelot Le port, c'est mon petit paradis Le nouvel ami de Luc La carrière de la montagne bleue est un endroit particulièrement bruyant Dans lequel grouillent tout un tas de machines Et il ne faut pas avoir peur des explosions Le soleil est en train de se coucher Mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière Sont loin d'avoir terminé Allez, ça descend Prochain arrêt, le fond de la carrière On fait la course jusqu'au déchiqueteur Celui qui arrive le premier Passera avant l'autre pour prendre les cailloux C'est d'accord C'est quoi cet animal ? Je l'ai mal vu Il est resté cinq secondes devant moi Tu es une mare, c'est un cerf ! Oui, c'est exact Et un jeune en plus Il est petit Peu importe ce que c'est Il n'a rien à faire dans cette carrière J'ai eu un de ses chocs Quoi ? T'as eu peur ? C'est juste un petit animal Oui, mais il a surgi de nulle part On arrête de papoter Il va bientôt faire nuit Encore un chargement Et on a terminé Ne t'en fais pas, Luc On aura un programme bien chargé demain Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des elfes Alors, on a tous intérêt à se reposer Barnabé a raison Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher Et vont s'installer pour la nuit L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir Il voudrait déjà être au matin pour aller au château Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil Oh, le cerf Hé, non, reviens Je ne te veux pas de mal Salut, petit animal Luc est triste de voir le jeune cerf partir Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près Même s'il doute de le revoir un jour C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine Tiens, bonjour, petit cerf Bonjour, Luc Chut ! Fais moins de bruit Tu vas faire peur à mon jeune copain Tu t'es raille, Luc La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux N'importe quoi Quand je lui aurai présenté tout le monde Et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici Je te parie qu'il s'y plaira autant que moi Peut-être Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi Tant pis Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami Et sans décevoir le contrôleur à lunettes Il roule doucement pour ne pas effrayer le fond Mais c'est bruyant, une carrière Et le vacarme terrorise le jeune cerf Qui se retroqueville dans la cabine de Luc Soudain Oh non ! Le fond saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois Ne t'inquiète pas, reviens, voyons Je l'aime bien ton nouveau copain, Luc Il est marrant Où te caches-tu, l'ami ? C'est parti, ça descend Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui A mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant Tu as raison, Owen Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit Oh misère Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible A soulever des blocs de pierre sans trop grincer Ou à reculer sans relâcher de la vapeur Seulement, c'est trop beau pour durer Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit Qu'il ne regarde plus où il met les roues Et c'est la catastrophe Désolé Luc, mais ça ne peut pas continuer C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit Il a raison, je n'y arrive pas C'est même plus dur de travailler lentement et en silence Que de procéder comme d'habitude Et en faisant du bruit Mais on fait peur à mon copain Écoute Luc, tu ne peux pas être super efficace Et t'occuper de ce jeune cerf Cette carrière n'est pas un endroit pour lui Au contraire, moi je veux le garder Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter Ayez confiance Et bientôt il se sentira chez lui Je le sais, j'étais comme lui Eh Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château ? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc Et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé Puis il va chercher son nouvel ami Il redémarre ensuite à toute petite vapeur Et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des Elves Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue L'air y est pur et frais, ça change Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes Mais surtout c'est... Tellement, tellement silencieux Le fond, lui, est au paradis Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière Plus l'animal a l'air heureux Oh, t'as vu, cerf ? Cet animal te ressemble comme deux gouttes d'eau Hé, hé, reviens Oh, j'ai compris Vas-y, suis ta maman Cours, elle t'attend C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc ? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille Oh, 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 regardez qui voilà Content de te revoir Mais où est passé le jeune cerf ? Il a retrouvé sa vraie maison Dans le parc au château des elfes Viens jouer, Luc Tu sais quoi ? Fais les livraisons et tu le verras très souvent Il y en a justement une de prévue demain Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur À vos ordres, mon général Luc sait que son ami est très heureux Et c'est tout ce qui compte à ses yeux Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la montagne bleue Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça sa recette du bonheur Pas de neige pour Thomas C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor Le vent est glacial et les arbres ont perdu toutes leurs feuilles Et d'après la météo, il va sûrement neiger très bientôt En prévision, les locomotives se sont équipées d'un chasse-neige Parce qu'on n'est jamais trop prudent Coucou, Edouard Toi, je vois que tu as écouté la météo Oh oui, Percy Maintenant, avec le chasse-neige, je suis tranquille Mais tout le monde ne pense pas la même chose Thomas, par exemple, déteste rouler avec un chasse-neige Alors, pour s'en débarrasser, il va le cacher sur une voie de garage pendant que personne ne le regarde Je vais laisser mon chasse-neige ici, dans la forêt Et je vais faire croire aux autres que je l'ai perdu Thomas raconte alors un gros mensonge à son conducteur Il lui fait croire que le chasse-neige n'est pas de la bonne taille Et qu'il faut l'enlever tout de suite Ah, c'est plus agréable comme ça Je me sens vieux Tout content, Thomas retourne à la gare de triage Oh ! Thomas ? Mais qu'as-tu fait de ton chasse-neige ? Tu ne vas jamais me croire Je l'ai cherché partout, mais impossible de remettre la roue dessus Et cette nuit-là, comme la météo l'avait prévu, il se met à neiger Très vite, un grand manteau blanc recouvre chaque centimètre carré de chicalor Y compris les rails, les quais de gare et les ponts Le matin venu, au moment d'aller travailler Toutes les locomotives mettent leur chasse-neige pour pouvoir circuler plus facilement Enfin non, toutes sauf une Et il y a quelqu'un que ça met très en colère Thomas ! Comme tu n'as pas de chasse-neige pour dégager la voie Tu vas devoir rester ici dans ton hangar C'est trop dangereux de rouler sans équipement adapté Pas de soucis, monsieur Émilie, comme toi tu as l'air d'être plus prévoyante Je vais te demander de déblayer la ligne de Thomas On ne sait jamais D'accord, monsieur Thomas bouillonne de joie Je ne suis pas forcée de mettre un chasse-neige, c'est le bonheur En revanche, il y en a une qui fait la tête C'est Émilie Au lieu d'être au chaud dans un hangar La pauvre allait rougeler à force de patauger dans la neige C'est trop injuste Pourquoi moi je suis obligée de mettre ce stupide chasse-neige et pas Thomas ? C'est alors qu'elle entend des enfants éclater de rire Je parie qu'ils sont en train de se moquer de moi Tout ça parce que j'ai l'air ridicule avec ce machin devant moi La colère de la petite locomotive verte monte d'un cran Mais alors qu'elle s'approche des enfants Elle s'aperçoit qu'ils sont en train de jouer dans la neige Pendant que certains font de la luge D'autres fabriquent d'énormes boules de neige Je me suis trompée, les enfants ne se moquent pas de moi Ils profitent du temps pour faire toutes sortes de jeux Finalement, la neige, c'est moins ennuyeux que je ne le croyais De son côté, Thomas s'ennuie ferme La journée lui semble terriblement longue Ce qui me console, c'est que je ne suis pas forcée de rouler avec un chasse-neige comme Émilie Youpi ! Et vous, vous trouvez qu'Émilie a l'air de s'embêter ? Oui ! Elle s'amuse même tellement à rouler dans la neige Que la voie est dégagée en un rien de temps Je te félicite Comme tu as fait de l'excellent travail, je vais te confier une mission spéciale Tu vas aller chercher Annie et Clarabelle et tu remplaceras Thomas sur la ligne principale, d'accord ? Merci beaucoup, chef Voilà une récompense bien méritée Au même moment, Thomas commence à trouver le temps long coincé dans son hangar Oh, là je paierai cher pour avoir quelque chose à faire Je ne comprends pas pourquoi tu détestes ton chasse-neige, Thomas C'est tellement chouette de rouler dans la neige Vraiment ? Et devine quoi ? C'est moi qui vais prendre Annie et Clarabelle pour travailler sur ta ligne Première nouvelle Thomas est sous le choc Ils sont à moi ces wagons ! Et c'est mon travail ! Oui, mais tu n'as pas le droit de sortir du hangar Je te rappelle que tu n'as pas de chasse-neige T'es les prix qui croyaient prendre Thomas ne peut que laisser Émilie partir avec ses wagons adorés A tout à l'heure, Thomas ! Salut, Thomas ! Cherche bien, ton chasse-neige ne doit pas être loin ! Pour un peu, Thomas se taperait la tête avec une clé à molette Qu'est-ce qui lui est passé par la chaudière tout à l'heure ? Soudain, une idée fuse dans sa cheminée Si je récupère vite mon chasse-neige Le gros contrôleur acceptera alors de me rendre Annie et Clarabelle Thomas s'éloigne sans faire de bruit Afin que personne ne remarque son départ Une fois dans la forêt, il se met à la recherche de la voie de garage Où il a laissé son chasse-neige Mais malheureusement, ses portions de voie n'ont pas encore été déblayées Impossible de voir quelque chose avec toute cette poudreuse Tous les monticules se ressemblent Oh non ! Le chasse-neige est sûrement caché sous ce manteau blanc On ne le voit plus ! Thomas n'a pas du tout envie de retourner à la gare de triage Lui, ce qu'il veut, c'est rouler dans la neige avec ses wagons Mais suis-je bête ? Je n'ai pas besoin de mon chasse-neige Avec un peu de chance, Émilie a fini de dégager ma ligne Tout content, le voilà qui met le cap sur la ligne principale pour parler à Émilie Tout à coup, le temps se gâte Et des flocons se remettent à tomber Et c'est la catastrophe Il faut que je trouve Émilie ! Il faut que je trouve Émilie ! La neige tombe de plus en plus Et Thomas, qui a du mal à voir devant lui, commence à regretter son hangar La couche de neige recouvrant les rails devient de plus en plus épaisse Et très vite, les roues de la petite locomotive bleue n'arrivent plus à avancer Oh non ! La situation empire très vite La couche de neige arrive presque aux premières branches des arbres Oh, c'est affreux ! Finalement, je regrette de l'avoir caché, mon chasse-neige ! Il réalise qu'avec ces bêtises, il risque de passer la nuit dehors, dans le froid D'ailleurs, ses pistons sont déjà gelés et sa cheminée est toute glacée Le bien, c'est que personne ne sait que je suis ici Ouf ! Tout n'est pas encore perdu Un bruit de moteur résonne dans la forêt Mais qui se promène à cette heure-là ? Ah ! Émilie ! Salut, Thomas ! Je suis drôlement contente de voir, tu sais Thomas ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu en fais une tête ! Nous sommes passés à la gare de triage, mais tu n'y étais pas Le gros contrôleur, lui, a l'air d'être sur le point d'exploser Ah, bravo ! C'est malin ! Voilà ce qui arrive quand on désobéit à son chef et que l'on sort sans chasse-neige Oui, je sais, pardon J'ai été le caché tout à l'heure Et maintenant, je n'arrive plus à le retrouver C'est de ça qu'on voulait te parler, justement On l'a retrouvé sous un tas de neige, un peu plus loin Merci beaucoup, Émilie Pardon, monsieur Parfois, on n'a pas le choix Et quand la météo l'exige, on doit porter un équipement adapté À partir de maintenant, quand il se mettra à neiger, c'est avec plaisir que je roulerai avec Bravo ! Et j'espère que ça te servira de leçon, Thomas Demain matin, c'est toi qui iras dégager les voies pour aider Émilie Oui, d'accord, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi Tu nous suis ? Pépi ! Émilie fonce à toute vapeur à travers la poudreuse Derrière, Thomas a hâte de savoir quelle est cette fameuse surprise Mais voilà qu'Émilie ralentit près du champ où se trouvent des enfants Regarde-moi tous ces bons hommes de neige J'ai un petit faible pour celui qui a l'allure d'un chef Un chef toujours très élégant On a tout de suite l'air plus chic avec un chapeau Patouche, je n'ai pas la chance d'avoir des cheveux pour me chauffer le crâne Une blague pas drôle Charlie est un sacré rigolo Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague Eh, Salty, pourquoi les pirates ont très mal au foie ? Je ne sais pas, moi Pourquoi les pirates sont fragiles du foie ? Dis-moi Ils ont les pires rates, en fait Bravo, elle est bien bonne, celle-là Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie Mais parfois, elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui On travaille ici Tu ne veux pas que je te raconte cette... Non, plus tard, Charlie Eh, Thomas, qu'est-ce qui est rose et gris et qui a quatre pattes ? Euh, j'en ai aucune idée Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a quatre pattes ? Un éléphant qui tire la langue, évidemment Elle est excellente Très drôle, Charlie Percy, Charlie a une super devinette avec un éléphant Oh, mais j'en connais plein d'autres Qu'est-ce qui fait clomp, 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 squish ? Clomp, 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 squish J'en sais rien Qu'est-ce qui fait ce bruit, euh... Clomp, 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 squish ? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau Mais les éléphants ne portent pas de chaussures Bien sûr, mais c'est bien dommage Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons Quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire Qu'il n'en croit pas ses yeux Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux Cet éléphant court un grand danger Il faut vite que je réagisse Il décide alors de siffler de toutes ses forces Pour faire reculer l'animal Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre Je vais aller chercher de l'aide Thomas ! Thomas, s'il te plaît, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ? J'ai trouvé un éléphant près des voies Là-bas, derrière Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer Je suis pressé Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille Non, c'est la vérité Il est juste après le virage Plus tard, Charlie ! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive violette Un peu plus loin, il croise Percy Qui s'en va faire une livraison Percy, stop ! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie ? J'ai trouvé un éléphant près des voies Oh non, pitié, je les adore tes blagues Mais si je m'arrête pour t'écouter Je vais être en retard Mais Percy, reste s'il te plaît Pas maintenant, Charlie Percy refuse de croire à son histoire Charlie en a les pistons qui tombent Mais alors qu'il arrive au hangar Il est soulagé de voir Henry Lui, au moins, il va l'aider Henry ! Je suis content de te voir, mon grand Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie ? J'ai vu un éléphant près de ma ligne Désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes Ah bon, mais c'est la vérité ! Pas maintenant, Charlie ! Personne ne veut croire que la locomotive Violette a vraiment vu un éléphant Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé Même lui commence à douter Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant C'est vrai ! Ça a l'air impossible, mais... Wow ! L'arbre a cassé le mur Il a ouvert une brèche C'est la clôture qui... Qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment Tout s'éclaire maintenant J'ai bien vu un éléphant Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence Écoutez-moi, les amis ! Il y a un éléphant dans la nature Un éléphant ? Où ça ? Non, pas de panique, Cranky Je le connais bien, c'est encore une de ses blagues Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux Il part donc chercher de l'aide ailleurs Reviens, Charlie ! Tu nous fais la tête ? Harold ! Au secours ! J'ai besoin d'aide, c'est très urgent Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte Je t'écoute, des missions de secours ici on en fait tous les jours L'ennui, c'est que personne ne me prend au sérieux Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies Un vrai éléphant ? Tu en es certain ? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos J'ai trouvé une brèche Tu as raison Charlie, c'est bien une urgence et il faut intervenir Je vais te suivre, tu vas me montrer où il est Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail Mais l'éléphant est introuvable Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue Pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol J'ai peur, j'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul Ça y est, je crois que je l'ai trouvé Tout droit à 100 mètres du port Allez, suivez-moi Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près ? Et bien sûr, chique alors, ce genre de miracle se produit souvent Voilà la cavalerie qui arrive Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos Il y sera bien plus en sécurité Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon C'est bon Charlie, il est dedans Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo Et ça tombe bien, puisque Thomas, Henry et Percy sont là Oh ça alors ! Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant Bah ça ! Oh non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachys d'herbe ! Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé Ils étaient tellement inquiets Bien joué Charlie, félicitations, c'est toi qui l'as retrouvé Tu t'es montré utile et très efficace aujourd'hui C'est sûr, Charlie a retenu la leçon Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues Enfin, quand je dis jamais, j'exagère Eh, saletis, que prend un éléphant pour voler ? J'en sais rien Charlie, ça prend quoi un éléphant pour voler ? Un jumbo jet Un jumbo jet, très drôle cette blague Les éléphants ! L'échange de postes Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre Elle va chercher des plantes pour le jardinier Et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue Et lui aussi adore son travail à la carrière de la montagne bleue Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château Génial ! Merci ! Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie Bonjour ! Et elle va te montrer où laisser ton chargement Tu as la figure toute sale, tu sais Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir ? Je te ferais visiter les environs J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière, je suis désolé, j'ai encore plein de travail à faire Qu'est-ce que tu crois ? Moi aussi, j'en ai ! Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc Ça a l'air super, mais moi, je transporte surtout des pierres et des rochers et c'est très lourd, crois-moi ! Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine Ah oui, bien sûr ! Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière ! Foncer, c'est facile, parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc Oh, tu sais quoi ? On devrait échanger nos places pour une journée Quoi ? Échanger nos places ? Juste pour la journée ? Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça ? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château Le comte est très emballé par cette idée farfelue Mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la montagne bleue En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée ? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi Et tu veux bien porter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie ? Oui, avec plaisir, Peter Sam Je te l'avais dit, passe-les-moi, ça vaut mieux Oui, c'est bien, Millie Pendant ce temps-là, au château des elfes Il n'y a rien d'autre, ces petits pots sont vraiment très légers D'habitude, je tire des trains plus lourds Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout De l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes Du vert, du vert, du vert Tout est de la même couleur dans ce money park D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants Alors forcément, ils se sont perdus dans cette nature silencieuse Et le voilà qui revient à son point de départ Il a fait tout le tour de la propriété Minute ! Quoi ? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres Quand elle arrive devant un tunnel Mais enfin, pourquoi tu freines ? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels Comparé aux grandes étendues gazonnées du château Le tunnel a l'air sombre et étroit Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps Alors, vas-y, avance ! J'ai... j'ai les roues qui tremblent, tu comprends ? Attends, je vais te pousser pour t'aider Non, merci Je peux y arriver seule Allez, courage ! Roule ! J'adore les tunnels ! De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission Il joue cette fois les guides pour les touristes Soudain, un jeune cerf lui barre la voix Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace Il va falloir que cet animal me laisse passer Et voilà pour toi, Luc ! Oh ! Tiens, bonjour ! Luc et moi, on a échangé nos places Donc ça, c'est pour moi Je m'appelle Millie Oh ! Ravi de te connaître, Millie Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît En avant, ma belle ! Au château, Luc file à toute vapeur Comme c'est son habitude à la carrière Ralentis ! On ne fait pas la course ici Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade Encore ! Encore ! Désolé, monsieur Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement Tu aurais trouvé la maison du jardinier De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur Et enfin, elle ne craint plus la poussière Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts Et de rouler lentement Mais le temps passe vite Et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière Maintenant, c'est toi qui as la figure sale C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière Ça t'a plu d'y travailler ? Oui, j'ai surtout aimé les tunnels Et les bruits aussi Je me suis bien amusée Et toi, ça t'a plu ? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue Et moi donc ? Salut Millie ! Au revoir ! Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste Mais ce qui les rend vraiment heureux C'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie Flynn déprime Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor En compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer Parfait ! C'est bon, tout est en ordre Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours D'accord, Thomas ? Bien, chef ! C'est parti, on y va ! Au centre de recherche et de secours Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience Regarde ! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème Et alors ? Moi aussi je le touche Et aussi celui qui est derrière par-dessus le marché Je vous présente nos deux véhicules de pompiers Belle et Flynn Ah, je vois Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne C'est très pratique Ainsi que vous venez de le voir il y a deux minutes Belle ? Désolée, monsieur Très impressionnant Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route Exact ! Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange C'est super facile ! Bonne idée ! C'est plutôt utile ! Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser Vous avez vraiment besoin de deux véhicules de pompiers ? Un seul suffirait, non ? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui ! Seulement, moi je trouve que nous sommes plus en sécurité avec deux ! Oui, je vois Oui, bien pensé Oh ! Oh ! Oh ! Travail ! La cloche sonne ! On a un incendie ! Vite ! Il y a le feu dans une remise près du puits sec ! Il faut y aller ! Belle met tout de suite le cap sur la gare du puits sec Elle sait qu'il n'y a pas une minute à perdre Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route Flynn change de route et quitte la voie ferrée Super pompier Flynn ! À la rescousse ! J'avance encore plus vite que le mort ! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh ! Oh ! Oh non ! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé ! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait Il est coincé en plein milieu de la route Et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne Sous les regards très impressionnés des trois inspecteurs Belle est une excellente recrue pour les pompiers Je confirme, elle est douée Bien joué, Belle ! Bravo ! Là, tu nous as épatés ! On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là Arrêtez les compliments ! Belle est toute rouge ! Vous êtes trop gentille, merci ! Flynn, lui, est terriblement déçu Oh ! Normalement, c'est moi qui aide les autres Et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir Je suis désolé, Butch Allons, on n'en fait pas toute une histoire, Flynn Tu te rachèteras la prochaine fois Oui, tu as raison Évidemment ! Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé Je suis toujours Flynn le flamboyant ! Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau Oh ! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt Pelée Belle est prévenue ? Non, elle n'est pas là ! Il n'y a que toi ! Je m'en occupe ! Super pompier Flynn, à la rescousse ! Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas trouver un de ses pneus Je ne m'arrête pas, Thomas ! J'ai un incendie à éteindre ! Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire Le feu n'a pas l'air d'être très important À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée Oh ! Tiens, salut, Flynn ! Belle ! Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu Mais enfin, tu aurais dû m'attendre ! Je t'aurais donné un coup de roue ! Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn ! Tu le sais bien ! Quand il y a une urgence, on doit intervenir ! Même si elle a raison, Flynn est très déçu Ce n'est pas grave, tu sais C'était un tout petit feu de rien du tout Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais Peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de deux véhicules de pompiers sur sa ligne Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle Voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir Là-haut, au château des elfes Et donc, le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie Tu devrais demander à Belle Belle est la championne des feux Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide Pas question, le gros contrôleur te veut toi Et après tout, c'est toi Flynn, le flamboyant Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de deux véhicules de pompiers Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place Un peu plus tard, ce même soir Il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie Flynn, en revanche, est introuvable Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours Et le pauvre a le cœur gros Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel Belle, le spectacle est grandiose Vite, passez-moi, je surchauffe Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans ? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel Au cas où quelqu'un ne s'écrit Au feu ! Vite, au feu ! Dépêche-toi, tu dois foncer sur les lieux Je te dis qu'il y a le feu ! Vous pouvez vous passer de moi Belle va s'en occuper En plus, elle est déjà sur place au château des elfes Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie C'est sur le port de Brendam Belle ne peut pas y aller Elle est obligée de rester au château Tu en es sûr ? Remue-toi, Flynn On a besoin de toi Toi seule peux éteindre le feu avant qu'ils ne détruisent les hangars Bon, d'accord C'est bon, j'y vais Super pompier Flynn à la rescousse Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise Et des hommes essaient désespérément de l'éteindre Mais avec des sauts, ils n'ont aucune chance Alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut Flynn, le flamboyant, à votre service Des lances à incendie, des canons à eau Et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau Sans oublier des roues Qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint Et c'est avec le sentiment du devoir accompli Que notre super pompier rentre chez lui Pendant ce temps-là, au château des elfes Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées Qui explosent au-dessus de lui Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château Finalement, le gros contrôleur a raison Quand il dit qu'on n'est pas trop de deux Pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor Absolument Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor Ne craignent plus les incendies La locomotive grue Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor Des grandes, qui sont fixées au sol Et qui restent toujours au même endroit Comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue Ou comme Cranky, sur le port de Brendam Mais il y a aussi des grues comme Rocky Qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule Là où l'on a besoin de ses services C'est Harvey, la locomotive grue Quand il faut soulever des caisses assez lourdes On fait appel à lui Et il répond toujours présent Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats Sur le port de Brendam Là où travaille Porter Le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue Salut ! Tu dois être très efficace comme locomotive Ou plutôt, devrais-je dire Tu dois être très efficace comme grue, toi Je suis une locomotive grue Donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace Ravi de te connaître Moi, je m'appelle Porter Enchanté ! Mon nom, c'est Harvey Oh ! Regarde, Ben ! C'est Harvey ! Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey Si tu veux pêcher quelque chose Oh ! Ils adorent toquiner ces deux-là Faut les ignorer, Porter C'est ce que je fais Et c'est la catastrophe Oh ! Regarde où tu mets tes roues Ou achète-toi des lunettes Pas mal, les lunettes Avec ces dômes, ça fera joli Le chameau à lunettes C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie C'est pas grave, Harvey Je suis très fier de mes trois dômes Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles Alors, ça m'est égal, ce qu'on raconte sur moi Grâce à ces dômes, je suis spécial Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard Je ne comprends pas C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal Je laisse les moqueries glisser sur moi Je fais l'indifférent Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail Et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des vicaires Ça y est, j'ai fini Les wagons sont prêts à partir, c'est bon Normalement, c'est Edouard qui devait s'occuper de cette livraison Mais il a pris du retard Alors, on va vite devoir lui trouver un remplaçant Oh, choisissez Bill et Ben Ils n'ont rien à faire Oh, en fait, on vient de se rappeler Qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps Oh, oui, c'est exact, on doit encore faire des tonnes de choses Tu ne le croirais pas si on le disait Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey ? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais Tu es aussi comme nous Oh, je ne suis pas sûr D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons Oh oui, c'est vrai Tu t'accroches à eux avec ton crochet Et ensuite, tu les soulèves Comme un pêcheur Oui, comme un pêcheur Souviens-toi des ailes du canard Ignore-les Oui, je sais, je laisse glisser, voilà Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement Je trouve que c'est une excellente idée Tout à fait d'accord avec vous Tiens, voilà le gros contrôleur Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante Pressons-nous, il est tard Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace Quant à nous, on a du travail Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds Et alors qu'il met le cap sur la ville des vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons Oui, je ne suis pas qu'une grue J'ai aussi un moteur et des roues Harvey arrive au pied de la colline de Gordon Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte Les wagons deviennent de plus en plus lourds Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler Oh, mais qu'il est lourd ce train Et ça monte C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc Oh ! Allez, continue Harvey Tu vas y arriver C'est gentil Thomas, oui, je vais réussir Enfin, félicitations, voilà le sommet Je l'ai fait, oui La descente maintenant Accrochez vos ceintures Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur Descendre une côte avec des wagons lourds C'est plus facile que je ne le pensais Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline Plus il comprend qu'il roule trop vite Et que même s'il freine Il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes Heureusement, personne n'est blessé Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir A tous les coups, ils vont se moquer de moi Tu t'accroches à eux avec ton crochet Et ensuite, tu les soulèves Comme un pêcheur, oui, comme un pêcheur Mais oui, j'avais oublié mon crochet Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails Ah, Bill et Ben, essayez de faire pareil Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive Je suis aussi une grue Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien de très grave, Gordon, je gère Comme tu le vois, tout est sous contrôle Ah, alors je te laisse, Orbeg Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails Et aucune route hors dune est à signaler Arbeg s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur En croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard Ce qui compte, c'est que maintenant Arbeg sait ce qu'il faut faire Quand il arrive sur une colline Dans les descentes, il commence à freiner dès le début Pour contrôler sa vitesse Et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages Et quand il arrive sur les quais Le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion La locomotive rouge a juste deux minutes de retard Arbeg, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des vicaires Tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons Alors bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace Oh, merci beaucoup, chef Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet Avec, je peux aussi aller à la pêche A la pêche ! A la pêche ! Elle est très bonne ! Stafford, le discret Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor Vous verrez surtout des locomotives à vapeur Elles marchent toutes à l'eau et au charbon Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbre. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas ! Salut Stafford ! En s'approchant de la gare du Puissec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas ! Regardez ! Il y a Stafford aussi ! Bonjour ! Hé, bonjour ! Comment ça va ? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange ! Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. J'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de troncs qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy ! C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford ? Ça ne va pas ? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas ? On peut te donner des leçons ? Tu es sérieux ? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford ? Et maintenant, c'est à toi ! Bravo ! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi ! Tu dois faire pareil, Stafford ! Oui, bien, chapeau ! On croirait que ton moteur marche à la vapeur ! Merci, Thomas ! Merci, Percy ! Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Pouf, 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 pouf ! Tchou, 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 tchou. Tous ceux qu'il croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford ! On croirait entendre une locomotive à vapeur ! Tant mieux, c'est fait exprès, justement. Ah merci, ça y est, je suis enfin comme eux Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbre Henry aussi vient travailler sur les quais Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur Wishiii, encore un son que font les engins à vapeur Alors moi aussi je dois reproduire le même bruit Wishiii Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe Pouf, 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 tu, 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 wishiii Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur Mais un peu plus loin, ils croisent Gordon Stafford klaxonne pour lui faire coucou Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi je n'ai qu'un klaxon Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès Stafford n'a jamais été aussi heureux Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission Quel honneur, Stafford est fou de joie Il s'attèle à des wagons réservés au transport d'animaux Puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer La petite musique du moteur à vapeur Et terrifiés par les bruits émis par Stafford Ils prennent aussitôt la fuite En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge C'est malin ! J'avais demandé que ce soit toi qui viennes Parce que tu ne fais pas de bruit Et que mes agneaux n'auraient pas peur Et maintenant, il va falloir tous les rattraper Oh non ! Je suis désolé Monsieur McCall Si je peux vous aider surtout, dites-le moi Pas de réponse Le fermier est déjà parti à la recherche de ces jeunes moutons Stafford se sent terriblement honteux Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière Il entend quelque chose dans le lointain Ce serait pas... Oui, je crois bien ! C'est ça ! Je les entends, Bélé ! Mais alors Monsieur McCall est parti du mauvais côté ! Stafford décide d'aller prévenir le fermier En roulant sans faire de bruit Je les ai entendus, Bélé ! Je peux vous montrer où ils se cachent ? Oui, bien joué Stafford On va aller les rechercher Aussitôt dit, aussitôt fait Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit Fini les pouf-pouf, oublié les chouchous Terminé les ouiches Regarde ! Ils sont là-bas ! Monsieur McCall est soulagé Il a finalement retrouvé ses petits protégés Et dix minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon Et c'est parti pour la promenade Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage Merci ! Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément ! Tu sais pourquoi ? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit ! Tout est bien qui finit bien Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar Stafford ? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit ? Alors tu n'aimes plus dire « wish » et « wouhou » ? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur Moi je suis Stafford le discret Et je suis fier de mon moteur silencieux Chuuuut !